Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue sur cette nouvelle conférence de l'Académie de la Nouvelle Vie. J'espère que vous allez bien, en tout cas nous on va très bien et je suis heureuse d'accueillir ce soir un psychothérapeute comme dit d'un nouveau genre, voilà, qui sort des étiquettes, qui sort des boîtes. J'ai nommé Jean-Marie Muller qui va nous parler ce soir de clairvoyance. Alors je vois que vous êtes déjà très nombreux dans le chat, merci encore à vous tous pour votre présence. Il y a des personnes de toute la France, de Bordeaux, de La Rochelle, de Normandie, du 77, ça démarne, mais aussi, eh bien, de Montréal et puis j'ai vu aussi de Belgique, eh bien bienvenue à vous tous et je vous souhaite d'avance une agréable soirée. Alors ce soir, ce soir, on parle de clairvoyance et oui, un outil extraordinaire. Alors qu'est-ce que c'est que la clairvoyance ? Eh bien, c'est Jean-Marie qui va nous en parler plus amplement ce soir pour vivre plus pleinement votre vie et puis surtout aussi développer tous vos merveilleux potentiels. Parce qu'il est aussi indispensable, eh bien, d'aller voir un peu plus près nos blessures et de pacifier notre égo, cette clairvoyance peut nous servir et c'est ce qu'on va voir ce soir avec lui. Il va notamment nous expliquer comment faire une lecture par clairvoyance. Il va nous expliquer aussi qu'est-ce que c'est qu'une lecture par clairvoyance et cette clairvoyance sert vraiment pour notre métamorphose intérieure, pour plonger au plus profond de notre être. Et cette clairvoyance, vous allez voir que ça deviendra un outil extraordinaire avec lequel vous pourrez décrypter les situations de votre vie et aussi, eh bien, inspirer de véritables solutions pour toutes les difficultés que vous traversez. Alors, cette clairvoyance, comme Jean-Marie aime le dire, ça ouvre, eh bien, à la conscience, voilà, pour devenir autonome, libre, abondant et épanoui. Et je suis ravie d'accueillir Jean-Marie Muller, qui est auteur, médium et thérapeute et que vous avez sûrement déjà croisé sur l'Académie de la Nouvelle Vie puisqu'il est venu plusieurs fois déjà. Alors, pour certains, vous le connaissez. Pour d'autres, je vais vous donner, eh bien, quelques informations sur lui et puis je lui ai demandé aussi de se présenter puisque Jean-Marie est auteur, médium, thérapeute. Il se révèle à nous, autant dans sa vulnérabilité que dans son rayonnement et sa présence. Il ose parler vrai avec amour et avec humour. Il bouscule, eh bien, peut-être nos a priori, nos croyances, mais tout en nous respectant et en nous faisant aussi aimer notre humanité. Alors, avec beaucoup de simplicité et d'humour, il nous inspire des solutions. C'est ce qu'on va voir ce soir. Il démystifie par sa casquette, notamment, de médium, eh bien, ce qu'il va nous proposer, nous le rendre accessible. Et puis, surtout, eh bien, voilà, il sort des cases, il sort des étiquettes. Il n'est pas forcément classable, c'est un électron libre. Et c'est pour ça aussi qu'on l'apprécie ce soir, pour nous partager, eh bien, toutes ces informations et surtout pour que vous puissiez aller plus loin avec ces qualités de clairvoyance pour que ça puisse vraiment vous apporter dans votre vie. Alors, bonsoir, Jean-Marie. Bonsoir, Charlotte. Bonsoir à tous. C'est toujours un plaisir, surtout pour ce sujet qui est vraiment très d'actualité. Je me souviens que tout au début, quand je disais tous médium, ça faisait un peu peur aux gens, où les gens n'étaient pas d'accord. Et finalement, on voit bien que c'est quelque chose qui est profondément oncrée à nous, en tant qu'être humain, en tant qu'être divin, tout ce qui a trait à la médiumnité, parce que la clairvoyance, on va dire, c'est un aspect de la médiumnité. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, c'est ce dont tu vas nous parler ce soir, la médiumnité, la clairvoyance. La clairvoyance d'abord, parce qu'effectivement, c'est important, parce que cette clairvoyance va nous amener à être conscients, à décrypter précisément tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais aussi autour de nous, parce que c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir avoir des solutions concrètes dans le quotidien. Moi, je suis très, vraiment, j'ai un contact de plus en plus fusionnel avec mes guides. Je vois, c'est comme, en réalité, c'est comme si on formait de plus en plus qu'un. C'est, en somme, le but, c'est ça, c'est qu'on est multiple nous-mêmes, d'accord ? De plus avoir peur de ce côté multiple. Mais je vois que, voilà, cet aspect, on va dire, de la clairvoyance, c'est vraiment de pouvoir se guérir des blessures, de voir ce qui se passe dans nos vies, à quoi on joue. Et puis, du coup, elle va nous amener à être conscients, tout simplement. Et puis, je trouve que c'est merveilleux, mais c'est vrai qu'on ne peut pas aborder le sujet de la clairvoyance en fermant. Je vois, il y a des gens, on va dire, plus dans la thérapie, parfois qui disent, tiens, je veux bien parler de clairvoyance un peu, parce que je suis psychothérapeute, mais on remet les guides un peu plus loin. Ou l'âme, parce que ça ne fait pas bien dans le paysage, parce qu'il faut être accepté, toléré, on va dire, dans le milieu dans lequel on est. Si on est dans un milieu plutôt scientifique, c'est toujours un peu difficile, mais en même temps, je crois que de plus en plus de gens ont envie de se libérer. Et c'est pour ça que j'aime bien l'idée qu'on s'amuse un peu avec tout ça, qu'on soit moins au sérieux, parce que des fois, je vois, c'est… Voilà, on peut en rire. De plus en plus, j'ai encore créé ces derniers temps des exercices, des jeux, mais vraiment, pour canaliser, très drôle, mais vraiment, c'est presque comme du théâtre. Mais ça fonctionne très bien, puisqu'on fait un peu l'épître, on se lâche, donc du coup, notre égo perd d'emprise, parce que le côté sérieux, c'est souvent l'égo, et qui fait qu'on prend du pouvoir sur les autres, au lieu de… Oui, au lieu de qu'on se libère. Je fais vraiment confiance depuis longtemps, c'est un peu ce qui m'a motivé aussi, une partie de moi clairement vue très, très rapidement. Comment dire ? La précision avec laquelle ça va se faire, c'est vous qui allez. Mais les clés sont là. C'est vraiment accessible à tout le monde. D'ailleurs, je suis convaincu que… Je ne sais pas, peut-être dans un siècle, on ne parlera plus de tout ça, parce que ça viendra à quelque chose qui est normal, que même les enfants à l'école vont garder contact avec leur guide, à savoir lire, il n'y aura plus de tabou là-dessus, on va même jouer avec ça pour que ça reste quelque chose comme respirer. Voilà, parce que ce n'est pas quelque chose qui est… Ça fait partie de nous, la clairvoyance. On est né clairvoyant, quand on est… Notre âme est d'une clairvoyance totale, donc nos guides aussi, donc il n'y a que notre égo avec notre cheminement sur Terre, et heureusement d'ailleurs, parce que je veux dire, jamais j'aurais pu… Ce que je vois maintenant, si ça m'était arrivé dans la figure à l'âge de 25 ans, je n'aurais pas supporté, surtout venant des choses de moi, les blessures et tout ça, c'est trop dur, ça aurait été trop dur. Maintenant, oui, donc ça se passe aussi dans un bon rythme, juste ce qu'il faut, chaque jour un peu plus, pour que ce soit aussi digeste, que ce soit plutôt joyeux qu'en souffrance. Tout à fait. Et donc, par rapport, tu disais, à cette clairvoyance, est-ce que tu peux définir un peu plus qu'est-ce que c'est cette clairvoyance ? Alors, bien sûr, il y en aura aussi, il y en a un nouveau. Moi, je n'ai pas envie de me combattre avec qui que ce soit, d'accord ? Je vais vous donner ce que moi je pressons, ce qu'on m'a enseigné aussi, et puis après, il y a mille et une façons de voir tout ça. Donc, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir peur d'avoir tous la même définition. Déjà là, comme ça, voilà, ça vous parlera ou ça ne vous parlera pas, ou un petit peu, vous faites votre ça. Aussi, pas qu'on soit fermé, parce que la problématique, c'est que très souvent, on dit, ah, la clairvoyance, c'est ça. Donc, du coup, les gens me suivent ou ne me suivent pas, mais au lieu de se dire, ok, intéressant ce qu'il dit, et moi, comment je verrais ça ? C'est vous-même qui allez commencer aussi à vous ouvrir. Et ça, déjà, ça ouvre la clairvoyance, parce que vous êtes ouvert au lieu de se dire, ouais, il a dit ça, ok, c'est bon. Le but, ce n'est pas seulement d'être d'accord, pas d'accord, c'est que ça vibre en vous pour que vous-même, vous ayez une interprétation. Alors, pour être plus clair, je n'aurai pas le temps de tout expliquer, parce que sinon, après, je prends trop de temps juste pour ça. Mais au moins, déjà, une partie, d'accord ? En tant qu'être humain, on est composé de divers niveaux qu'on appelle les corps ou les véhicules, d'accord ? Physique, émotionnel, mental, causal, archétypal, bref, cosmique, ça va très, cosmique, ça va très, très loin et même beaucoup plus loin qu'on peut l'imaginer puisque c'est son fin, d'accord ? Et puis, il y a une autre dimension, on va dire, on pourrait presque la mettre à l'horizontale, où on a d'autres véhicules, moi, c'est presque, on va dire, et on en parle depuis des millénaires, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, d'accord ? En tant que soi, c'est juste la place que ça va prendre dans le siècle qui vient va être prédominante là-dessus parce qu'on a enfin compris, justement, on parlait de diamants intérieurs, qu'est-ce que c'est ? Quand on parle de côtés, de facettes, du lotus, de mille pétales, de personnages intérieurs, on parle toujours d'une même chose, d'accord ? C'est qu'on a quand même conscience, d'ailleurs, on le dit des fois, oh, et c'est mon côté, c'est que notre âme sur Terre a besoin de ce genre de véhicule qu'on appelle sous-personnalité, sous-personnalité psychoactive, etc., etc. Alors, voilà, comme on n'est pas là pour expliquer, on va dire, l'âme et, comment dire, un peu tous les rouages de l'âme, mais quand même qu'on ait une idée, qu'on ait constitué de plusieurs corps, de facettes, de l'ego, donc une facette qu'on appellerait, médium comme celle de l'enfant intérieur, de l'élève du maître, on en parle de plus en plus quand même en psychologie, en philosophie, même les archétypes ont été abordés par Platon, donc ce n'est pas nouveau dans le sens, mais tout d'un coup, on commence vraiment à s'aperçoire que ça a une place prédominante, parce qu'on peut, vous verrez dans l'incarvoyance, c'est très important, parce qu'on va capter tout ce petit monde intérieur, et on va comprendre pourquoi on vient de tomber en bas d'escalier, on vient d'avoir la maladie, tout s'explique, d'où la clairvoyance. Alors on va dire, il y a une facette entre autres médium qui a la capacité, on va dire, si on la partage en plusieurs morceaux, vous connaissez tous la voyance, donc ce qui permet de décrypter, de voir le futur possible, parce que c'est toujours en mouvement, comme c'est possible aussi d'aller dans le passé, entre guillemets aussi, d'accord, mais je vais quand même utiliser le terme passé, parce que c'est plus simple que s'il n'y a pas de temps, ça va être compliqué à expliquer, je l'ai déjà fait, mais dans une autre conférence, sinon on va vers des choses, oui, c'est plus de la physique quantique ou des choses comme ça, donc ce n'est pas l'intitulé de cette soirée. Donc on peut imaginer, on peut aller dans le temps, d'accord, on peut contacter, on peut être en contact, donc on peut canaliser toutes les énergies qui existent dans l'univers, dans l'univers, dans tous les univers, d'accord, bien sûr, on a plus l'habitude de canaliser nos guides, nos proches de l'autre côté, ou alors sur Terre, pour ceux qui sont ouverts, bien sûr, les elfes, ce sont tous des royaumes, des dimensions qui existent, très proches de la Terre, d'accord, avec lesquelles on peut entrer en contact. Donc ça, ça nous ouvre le côté, on va dire, le médium qu'on a toujours dit classique, qui fait le contact avec les personnes décédées, c'est qu'un aspect, d'accord, comme celui de la canalisation avec les guides. Après, il y a aussi cette capacité qu'on a à lire juste en touchant les objets, d'accord, il y a un terme exact pour ça, mais que beaucoup de médiums ne considèrent pas comme de la médium. Pour moi, tout ça, c'est de la médiumnité, quand on parle de ressenti, c'est de la médiumnité. L'intuition, c'est de la médiumnité, et là-dedans, vous avez le secteur clairvoyance. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ce secteur clairvoyance, c'est cette capacité qu'on a à lire finement ce qui se passe à plusieurs niveaux, d'accord ? Si je regarde une personne, normalement, je devrais avoir une espèce de radiographie qui m'arrive d'une manière ou d'une autre pour pouvoir interpréter à plusieurs niveaux ce qui se passe. Mais, pour aller loin dans ces niveaux-là, il faut aussi aller loin à l'intérieur. Si vous vous connaissez peu, que vous êtes juste dans le plan physique, je vais voir, admettons que je suis un matérialiste fini, d'accord ? Donc, ce que je vais voir, c'est juste un mal d'épaule, point, qu'il faudra aller chez le médecin, d'accord ? Si je m'ouvre un petit peu en me disant, ok, un peu d'homéopathie quand même, un peu de médecine naturelle, je vais peut-être m'ouvrir déjà à l'énergie un petit peu aux choses en amont, d'accord ? Mais je ne verrai peut-être toujours pas vraiment les émotions, les pensées et ni s'effacer à l'intérieur, d'accord ? Donc, le but dans la clairvoyance, c'est de voir toutes ces différentes couches sur vous-même, c'est pour ça que je dis, c'est quand même très, très proche de la conscience, ça va vous amener avec la conscience et l'intérêt aussi, et puis de voir dans quel monde vous n'êtes pas souvent, vous ne voyez même pas. Quelqu'un discute avec vous, vous répondez d'une manière qui vous semble être bien. Mais est-ce que vous savez communiquer ? Je vous donne un exemple dans la clairvoyance. Avec Charlotte, on discute et tout d'un coup, je vois qu'elle me sort des concepts spirituels incroyables. Moi, je suis là, je ne m'en rends pas compte, je dis, oui, oui, mais moi aussi, tu sais, vous voyez comment ça va, je ne me rends pas compte qu'il y a peut-être un germe d'enseignante brillante qui est là, donc je dois me positionner à un moment donné en tant qu'élève. C'est-à-dire, je vais pouvoir me positionner juste par rapport à ce que la vie me demande. Et comme par hasard, à ce moment-là, ce que j'aurais uniquement besoin, ce n'est pas d'être le professeur, mais de pouvoir, est-ce que je suis capable d'être un bon élève face à quelqu'un qui est là, voire plein d'émotions, parce que peut-être tu auras plein de souffrances qui remontent parce qu'on ne t'a jamais écouté comme il faut. Et moi, j'aurais une tendance à accélérer ou à vouloir vite enseigner, à reprendre le pouvoir, bref. Et on ne se rend pas compte de tout ça et c'est ça qui fait le quotidien. Mais on ne le voit pas, dans le quotidien, on voit la réalité ordinaire après de moins en moins ordinaire et il manque des fois cette réalité extraordinaire et on ne peut pas enlever non plus dans la clairvoyance à un moment donné, vous allez travailler en même temps avec les guides. Moi, je vois ça en stage. À un moment donné, on sent bien qu'on n'est pas seul. Ce serait vraiment très orgueilleux de penser que tout vient de nous. Voilà. Même si c'est vrai aussi que nous sommes à la fois uniques et à la fois la totalité que ça n'a pas... Voilà. Mais on est constamment entouré. D'accord ? Donc, cet aspect multidimensionnel. Alors, bien sûr, dans cette clairvoyance, c'est peut-être la définition que j'aime donner parce que comme ça, ça roule beaucoup de portes et il y aura tout dans cette clairvoyance. Il y aura aussi cette capacité que vous avez peut-être. Il y a des gens qui touchent et tout d'un coup, ils sentent qu'est-ce qui se passe dans sa vie qui ne va pas. Bref, là aussi, d'accord ? Moi, je vais vous montrer un petit peu comment je pratique mais vous ne serez pas à l'intérieur de moi mais au moins, comme ça, vous pouvez voir. Déjà là, comme je l'ai dit, vous verrez, ça devient dans une finesse incroyable. Alors, à quoi ça sert ? Ça sert aussi à faire de l'introspection, c'est-à-dire vous commencez vraiment à voir à quoi vous jouez quand... Parce qu'on dit toujours oui, il faut vérifier les intentions, d'accord ? Mais le problème, c'est qu'on n'est souvent pas conscient de tout ce qui se passe à l'intérieur. On croit. Oui, mais je l'ai fait pour ton bien, vraiment, c'était en toute amitié. Alors, qu'est-ce que tu viens de créer un conflit ? Là, moi, j'étais très gentil. On est sûr qu'on était gentil. Mais on n'a peut-être pas vu le genre de petits détails où on met déjà un peu le venin sans s'en rendre compte. Donc, ça va nous permettre de voir toutes ces choses et surtout aussi à faire apparaître les blessures qui ont besoin d'être... Comment dire ? Qui ont besoin d'être soignées. Et puis après, puisque ces parties-là de nous, plus elles se guérissent, plus elles auront aussi, elles vont se déployer, elles vont vivre, d'accord ? Plus mon médium se guérit de ces blessures, plus il va pouvoir vivre, mais également d'autres facettes. Et ce qui est génial en faisant ce travail de clairvoyance, j'ai remarqué aussi, l'un amène vers l'autre, c'est que finalement, on va travailler sur soi. Et c'est vraiment très important parce que plus vous le faites, vous savez, il y a deux choses dans la médiumnité quand on... Je reprends la médiumnité au sens large du terme. C'est que d'un côté, vous pouvez la travailler avec plein de jeux d'exercices, d'accord ? Mais en même temps, si vous mettez au même moment aussi des choses reliées aux blessures, vous allez faire un travail différent. C'est-à-dire que chaque pas où vous montez un bout, c'est aussi une guérison. Parce qu'en réalité, si vous vous entraînez juste à la technique, certains auront plus ou moins des bons résultats, même des très bons résultats. Le problème, c'est qu'à un moment donné, toutes ces blessures vont affecter et combien de fois on n'a pas vu des médiums grandioses tout d'un coup, le premier livre magnifique, après Apocalypse, la fin du monde, on a bien vu les prophètes dans la Bible qui étaient censés quand même être plutôt assez positifs. On voit plein de choses comme ça. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé ? On a l'impression qu'il ne pense plus qu'à sa gueule ou qu'il est venu tellement égocentrique. Bref, parce que des choses qu'on ne travaille pas nous rattrapent. Et le but, c'est de mettre les deux ensemble et vous allez voir quand il y a des belles guérisons de partie de nous en souffrance. Guérison, on ne veut pas dire que c'est fini, c'est que l'énergie revient fluide. En même temps, c'est évident que vous allez être plus clairvoyant, de plus en plus. Et c'est ça aussi. Ça veut dire que les deux se rejoignent et que vos côtés médiums, même si vous n'aviez pas envie de les développer mais que vous êtes dans une démarche, c'est impossible à louper. On y va. C'est forcé parce que c'est naturel. C'est comme respirer. Vous n'allez pas vous poser la question s'il faut respirer ou pas. D'accord ? En réalité, la médiumnité en général est comme ça et y compris la clairvoyance dans laquelle on va un petit peu plus aller encore aujourd'hui pour que... Voilà. Et puis, il faut que ce soit un peu ludique aussi. Oui, c'est ça finalement. en fait, ce que tu appelles... Il y a deux choses dans ce que tu as dit. C'est-à-dire que la clairvoyance, ça permet finalement aussi de voir peut-être les enjeux qui se jouent derrière nos comportements, nos relations, qu'est-ce qui est en œuvre. Et puis, tu parlais de la clairvoyance dans un sens large, c'est-à-dire de finalement cette capacité à recevoir, à percevoir ce qu'il y a autour de nous, que ce soit aussi, c'est ce que tu disais, par le toucher, mais par les différents sens, finalement. Par tous les sens, plus ceux que... Parce qu'on s'est arrêté au sixième, mais il y en a beaucoup plus en réalité, des plus fins, des plus si, qu'on peut difficilement appréhender ici sur Terre, mais ils existent quand même. par exemple, je peux avoir des certitudes, tout d'un coup, je dis, voilà, c'est ça. Mais je n'ai pas à jouer avec les six sens, il y avait encore quelque chose d'autre, d'accord ? Et on sent bien que c'est comme hors du temps, hors de ce qu'on peut capter, mais c'est vrai aussi, ça existe. là aussi, c'est vous qui allez voir au fur et à mesure par quel biais ça entre. Tout est vibration, d'accord ? Donc forcément, une émotion de colère à l'intérieur pour refouler et on peut la capter, on peut la décrire. Je peux faire un dessin où tout d'un coup, je vois là, dont on aura, voilà les couleurs, voilà l'émotion, voilà les facettes, d'accord ? On peut être très précis. Mais on aura, par exemple, si j'ai très peur des émotions que je ne m'en occupe pas, j'aurais beaucoup de peine à les capter chez les gens d'une manière juste, d'accord ? Si je suis effrayé par la colère et puis par la tristesse parce que je refoule toutes ces émotions un peu lourdes qui me dérangent, d'accord ? J'aurais comme un filtre devant moi qui fait que j'aurais de la peine des fois à décrypter une personne qui a de fortes colères parce que je me dis mon Dieu, si je lui dis, il va me taper, d'accord ? On n'en a pas conscience mais cette peur existe. Donc le fait que nous-mêmes soyons très clairvoyants et en conscience de ces choses va changer notre manière de décrypter la personne. Et puis avec le temps, vous aurez envie d'une vision globale. Bien sûr, parce que pour la clairvoyance, ça sert aussi à avoir une vision vraiment précise de la, pas la totalité, ce serait, ce n'est pas vrai parce qu'on ne voit jamais la totalité, mais beaucoup plus, d'accord ? Et puis après, si vous voulez vous aider et aider une personne, c'est quand même mieux aussi, moi j'appelle ça l'ordonnance pour vous-même, d'accord ? comme un médecin, de vous donner des choses parce que souvent quand on travaille seulement les énergies, on dit, ah ben voilà, il faut faire juste ça. Donc vous dites, voilà, il faut peut-être travailler sur les chakras. Mais du coup, on voit bien qu'il manque beaucoup de choses. Alors je ne dis pas que ce n'est pas bien, d'accord ? C'est juste, ça prend un secteur précis et parfois, vous allez voir, par exemple, ce qu'on appelle les chakras, les centres d'énergie, il y a beaucoup de choses qui vont influencer ces vortex d'énergie, d'accord ? Dans les facettes à l'intérieur, ce qu'elles vivent, d'accord ? Donc vous aurez beau faire des passes énergétiques, si vous ne touchez jamais le corps, ni les émotions, ni les facettes, c'est quelque chose qui va durer dix minutes, peut-être sept minutes, une amélioration et ça se détériore, d'accord ? Donc on a besoin de voir tout ça, y compris dans les relations avec les gens, c'est vraiment très important de dire, mais tiens, mais en somme, à quoi je joue et qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce que mon âme souhaite jouer là-dedans ? Et on ne sait pas souvent, on ne se pose pas la question, on se dit, bon, tiens, on me pose une question, je réponds un peu bêtement sans me rendre compte qu'il y a d'autres choses qui nous appellent à l'intérieur. C'est important de voir ça et pour ceux qui ont envie ou qui vivent déjà en couple, vous voyez bien que les conflits, justement, viennent parce qu'on ne voit pas clairement les choses. Voilà, que des fois, c'est des enfants qui sont là frustrés qu'on ne voit pas et on est toujours un peu décalé. qui est justement les bienfaits de cette clairvoyance que ça peut nous apporter dans notre vie puisque tu disais tout à l'heure, on parlait de lecture par rapport à un souci et c'est vrai que la clairvoyance, c'est ce que tu vas aussi nous expliquer, on parlera dans quelques instants des deux ateliers que tu nous proposes, mais c'est vrai que ça nous permet aussi d'y voir plus clair par rapport à une problématique sur les tenants, les aboutissants. Comme tu me disais aussi, eh bien, ça permet aussi d'avoir des solutions à mettre en place, concrètes. Donc, est-ce que tu peux continuer là-dessus aussi ? Qu'est-ce que c'est que tu veux dire ? Dans mon cheminement, à un moment donné, j'étais, même si j'ai mis de côté un petit moment tout ce qui était relié un peu à la médiumnité parce qu'il y a certaines choses qui ne me convenaient plus un peu, on va dire un peu dans le mouvement de nouvel âge, comme ça. Moi, j'avais besoin de solutions concrètes. Donc, aussi, à la fois de comprendre comment je fonctionne, où sont mes problématiques, mais aussi la vie, de la comprendre. Qu'est-ce qui fait qu'une situation, je suis dans la rue, se déclenche tout d'un coup un conflit, voilà, je passe à côté, comment je réagis et de voir en réalité ce qui se passe. Je vous donne un exemple. C'est un petit exemple, mais quand même, à une époque de ma vie, les dimanches, à chaque fois, c'était pour moi, mais je ne m'en rendais pas compte un jour de frustration énorme. J'avais l'impression d'avoir tout raté, rien ne marchait dans ma vie. Et puis, le dimanche, il se passait toujours quelque chose. Alors, j'allais au kiosque chercher mon journal et puis, il y avait une femme qui me passe devant et tac, conflit. Un autre dimanche, un camionneur me coupe la route, d'accord ? Et j'ai vu que systématiquement, il y avait quelque chose qui me mettait dans des colères ce jour-là, d'accord ? Pour dire, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas parce que vous êtes une dame âgée que vous devez passer devant tout le monde ou le camionneur, mais ce n'est pas possible comme tous les camionneurs, plein de jugements et tout. Et je me suis dit, mais, en somme, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je me dis, tiens, mais j'ai la scoumoune, qu'est-ce qui se passe ? Mais en réalité, à un moment donné, j'y ai vu, étant donné qu'à l'époque, je ne m'occupais pas de mes émotions, mais comme j'étais plein de colère que je ne voyais pas, donc je créais ces événements qui me permettaient déjà de sortir la colère, mais d'une manière très déséquilibrée, d'accord ? Donc, à un moment donné, on voit qu'on agence ensemble et forcément que le camionneur qui était là aussi avait des frustrations, cette vieille dame aussi. Donc, on co-crée ensemble des choses qui nous échappent. Tout simplement, moi, je venais chercher mon journal, le camionneur faisait son travail, on ne pense pas que derrière, il y a des choses plus profondes. Et c'est important de voir, d'accord ? Parce que ça veut dire que vous allez voir qu'est-ce qui se joue vraiment dans des situations, d'accord ? Comme avant, je parlais de Charlotte, je vais redonner un autre exemple, dans une conférence, d'accord ? Une personne vient et puis je vois immédiatement dans son énergie qu'elle n'est pas cette personne qui me pose la question, d'accord ? C'est un enfant qui cherche clairement la reconnaissance de son père. Si je vois ça, d'accord, à travers sa question qui me paraît, voilà, mais qu'est-ce que vous pensez des pyramides d'Egypte ? Je n'en sais rien. Est-ce qu'elles ont été créées vraiment par nous ou par d'autres, par des, comment dire, des entités extraterrestres ? La question paraît être censée à un certain niveau, d'accord ? Mais à un autre niveau, sa demande est beaucoup plus forte pour me montrer qu'elle sait des choses, d'accord ? Donc bien, parce qu'elle a pris du temps pour expliquer tout ça dans la conférence et pour me le demander, d'accord ? Alors, j'ai compris ça. je l'ai vu. Mais il faut que j'ai cette conscience, mais en même temps de la clairvoyance puisque ça se chevauche en disant, ok, ce qu'elle me demande, ce n'est pas forcément de dire oui ou non, mais de dire, peut-être, je prends un temps court, je vous laisse à vous libre de choisir finalement comment vous avez envie d'interpréter ça, mais je trouve vraiment que vous êtes brillant, tout ce que vous connaissez sur les pyramides, les mathématiques, etc., d'accord ? Donc, à ce moment-là, je prends conscience que je ne suis plus l'enseignant qui est là, mais une autre personne, une autre facette à l'intérieur de moi qui va permettre de nourrir cette partie-là, d'accord ? Je reprends un autre exemple dans le couple, c'est un grand classique, d'accord ? Où souvent, quand on a un conflit, on ne se rend pas compte, on dit, ouais, mais tu ne comprends pas parce que si, ça, ça, et je sais si, et puis si, tu as fait ça, et puis plein de reproches, d'accord ? Mais qui parle ? Qui parle réellement ? Si vous ne voyez pas, mais qu'à l'intérieur, vous êtes déjà dans la réaction parce que vous avez été agressé, vous êtes foutu, c'est-à-dire vous êtes presque comme deux enfants qui se battent, d'accord ? Et à un moment donné, vous vous dites, ok, je vois vraiment une petite fille qui me fait des réprimantes parce que j'ai fait ci, ça, 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 ou alors un côté maman. Donc, du coup, en voyant tout ça, je peux dire, ok, calme-toi, tout va bien, d'accord ? En plus, ce qu'elle dit est vrai, d'accord ? Tu vas pouvoir dire merci ou peut-être dire merci, tu as raison, d'accord ? Je vais jouer différemment de ce qu'on a l'habitude de faire, d'accord ? Parce que souvent, on fait des choses pas conscientes. Et à un moment donné, pour aller encore plus loin dans ça, vous allez voir comment s'agence un accident, voilà, sur la route. Vous dites, ok, vous voyez une ou deux personnes qui sortent de la voiture, heureusement, pas trop de mal, mais vous voyez quelqu'un déprimé, vous voyez quelqu'un qui est aussi déprimé, une autre personne qui est déprimée, vous allez voir que ces gens ont une même énergie, donc ils créent quelque chose ensemble. et c'est là où ça devient hallucinant parce qu'il y a tellement de choses qui se créent en même temps que si on voit tout ça, on peut ensuite jouer notre jeu réel, ce que l'âme aimerait amener. Et c'est souvent difficile parce que c'est ce qu'on n'aurait peut-être pas envie de jouer. Je m'explique, c'est que souvent, l'âme va nous amener à nous mettre en avant. Par exemple, je n'avais pas envie qu'on me voit, que je sois bien discrète dans mon coin, donc je passe tranquillement au lieu d'aller aider ou de dire tiens, je vais prendre ma position de leader et je prends ça en main pour aider. D'accord ? Ou, justement, c'est l'inverse, c'est que peut-être il y a plein de gens qui savent déjà faire de dire écoute, vous allez juste être là pour un soutien. Pour les gens des fois qui sont trop égocentriques, qui pensent qu'il faut guérir tout le monde. Et tout ça va permettre clairement de trouver des solutions dans votre propre vie, d'accord ? C'est-à-dire, je donne un exemple, il y a tellement de choses en nous qu'on fait qui sont reliées à des blessures, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourtant, à chaque instant, on a la possibilité non seulement de découvrir de qui à l'intérieur elles viennent, d'où elles sont venues, et puis des besoins qu'on a pour guérir, d'accord ? On a cette capacité-là. Et ça va nous amener beaucoup plus loin à chaque fois, d'accord ? Dire, ok, donc c'est pour ça que chaque fois que je crée mon entreprise, elle tombe dans la ruine, trois ans après, tout le temps. Et du coup, ça devient clair parce que vous voyez la partie en vous qui le crée réellement, mais quand je dis voir, ce n'est pas une approximation. Vous allez toucher, palper en disant, ah, mais c'est vrai. En plus, à chaque fois que j'ai monté mon entreprise, je vois, je suis complètement insouciant, je ne m'occupe pas du côté, on va dire, plutôt comme un homme ou une femme d'affaires pourrait le faire, en calculant, en faisant des projections parce que, ah, d'accord, ça, ça me manque. Ou alors, vous avez eu un père qui, à chaque fois qu'il gagnait beaucoup d'argent, n'était plus à la maison. Donc, vous voyez qu'une partie de vous qui a pas envie que les choses recommencent, eh bien, fait un sabotage en disant, si je veux être aimé, si je veux, même dans le couple, même si après, papa n'est plus là ou maman, dans le couple, vous faites de toute façon des projections tout le temps. Il faut juste voir à quel moment, d'accord ? Mais tout le monde fait ça sur la planète. C'est bien ça le problème, c'est que on est comme dans une toile de vie mais qui nous échappe totalement. Pourtant, ça a l'air bien réel quand je vais aux courses. Tout ça a l'air bien réel aussi, d'accord ? Mais en dessous, il y a quelque chose de plus fort qui va motiver nos choix, qui va motiver nos envies, qui va motiver, même dans notre milieu, on dit spirituel, parce que pour moi c'est très relatif, d'accord ? On est dans une démarche, voilà, d'ouverture de conscience. Eh bien, même là, beaucoup de choses nous échappent. Donc, le but d'arriver avec cette clairvoyance, c'est d'y voir très clair et en plus, bien sûr, de travailler clairement avec son âme et ses guides et d'avoir cette conscience-là aussi parce que vous êtes entouré d'une équipe de choc. Et quand même, voilà le côté, on va dire, rationnel où on a besoin de solutions claires, d'accord ? Dans ces situations et on a en même temps besoin clairement d'être inspiré par nos âmes et nos âmes. Que ça soit de plus en plus clair des deux côtés. Oui, et c'est ce que tu dis en fait de cette clairvoyance permet finalement de remonter aussi à la source et déclenche. Et comme disait Hélène Joyce, elle marque que c'est exactement ça par rapport aux situations qui se répètent, qui se présentent de façon répétitive pour nous faire refaire l'exercice de comprendre ce qui se joue dans la situation. C'est ce que tu expliquais notamment quand tu étais plus jeune et que tu voyais ce qui se passait là à chaque fois devant toi. Et cette clairvoyance permet d'aller plus loin dans ces situations répétitives. C'est d'aller voir la source et le sens finalement à quoi ça nous amène. Et puis, comme tu dis aussi, d'aller plus loin pour aller voir qu'est-ce qu'on veut mettre en place par rapport à ça. Bien sûr, parce que j'ai toujours cette envie mais c'est très personnel mais je trouvais ça bien d'imaginer que cette clairvoyance comme la médiumnité va aussi servir vraiment à nous guérir et de nous développer, de nous déployer dans tout ce qu'on a envie de vivre. D'accord ? Là aussi, très concret, ce n'est pas juste pour faire un coup des pattes et pour montrer que l'autre monde existe. C'est vraiment qu'on peut... tout en jouant en osant le prendre vraiment avec le jeu aussi mais c'est d'amener quand même comment dire le côté très pratique des choses où je me dis mais moi j'ai toujours voulu des solutions qui me donnent des solutions et ils les donnent. Justement, c'est la question de Nathalie. Comment avec cette clairvoyance on peut guérir de ces blessures ? Déjà, alors je vais te donner un exemple précis. Pendant des années, des années, l'enfant à l'intérieur de moi avait décidé de ne pas vivre, décidé de ne pas grandir, décidé non plus de faire ce que je fais maintenant. Pour lui, c'était la terreur bien sûr parce que j'étais un enfant très timide et l'idée de parler devant les gens comme je fais maintenant, c'est une vraie catastrophe. J'aurais préféré mourir et puis je n'aimais pas un être humain. J'avais envie d'être tranquille chez moi. J'avais une vision négative de l'humanité qui nous est inculquée. souvent par nos parents mais sans qu'ils aient fait exprès non plus des fois. Donc, à l'intérieur de moi, cette partie est tellement forte que quoi que j'ai fait dans ma vie, il n'y a rien. j'ai monté des entreprises, c'était un fiasco, j'essayais de faire plein de choses, mes relations, c'était un fiasco parce que tout le temps, ces parties-là, cette partie entre autres, sabotait tout. Pour finir, on croit même qu'on est, comment dire, maudits. Je me disais, mais ce n'est pas possible, je ne sais pas, il y a quelque chose qui tourne par an. Alors, il y a quelque chose qui tourne par an. Donc, en ayant vu cette partie-là de moi, ça commence déjà, on voit. Mais c'est une chose, d'accord ? Après, en général, c'est plein d'émotions. Au début, quand on prend conscience, on va apprendre à communiquer à l'intérieur, mais pas juste avec la tête, d'accord ? La première fois que j'ai laissé sortir l'enfant de moi, il avait envie de tuer tout le monde. Une colère, des colères, mais des colères et des colères. Donc, j'ai fait, j'ai été communiqué, communiqué avec lui en prenant un coussin et puis j'ai commencé à taper jusqu'à ce que je sens que je suis en contact avec cet enfant, d'accord ? Jusqu'à ce qu'il s'apaise. Au moment où il s'apaise, je commence vraiment à entendre ses besoins. Enfant de la peur, c'est vrai. J'ai tout le temps peur de tout, de tout, de tout. Et comme je suis que je n'en tenais pas compte, à un moment donné, je dis, c'est vrai. En somme, j'étais un mauvais parent pour moi-même. Donc, du coup, vous voyez, en voyant déjà ça, en sortant cette émotion, en reconnaissant les besoins, mais concrètement, c'est pas juste là, mentalement, dans ma tête que je fais un effort en disant, oui, mon enfant, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Il faut le toucher. Jusque dans mon corps, je l'ai senti, dans mes émotions, d'accord ? Et bien sûr, j'ai beaucoup pleuré, les semaines durant. Et puis, à un moment donné, je vois, il y a quelque chose qui se pacifie dedans. C'est pas que la guérison est terminée. Et là, magique, hop, je vois le fameux enseignant que je voyais déjà depuis mon enfance aussi, qui peut prendre sa place et qui donne sa première conférence, d'accord ? Cette clairvoyance associée quand même à la conscience, ça se chevauche les deux. Je dirais même à un moment donné, ça vient de la même chose. Elle va permettre, d'accord, de vraiment dépasser ces difficultés et de concrétiser le pourquoi vous êtes là, d'accord ? Parce qu'il y a beaucoup de missions de vie, d'accord ? On n'en a pas qu'une, on en a beaucoup. On a des collectifs, on a des familiales, on a des mondiales, pacifier l'ego, c'est une mission collective qu'on a sur Terre, d'accord ? Et plein d'autres choses. Mais disons, celle d'enseigner, celle d'être thérapeute, celle d'être médium, eh bien, j'ai pu les assumer, d'accord ? Parce que la guérison fait que mon enfant se sent en sécurité et il laisse cet espace. Mais je dois m'en occuper, je dois continuer. Ce n'est pas parce que je sais que j'ai eu telle et telle chose dans mon enfance, parce que souvent, les gens disent, tiens, c'est vrai, je souffre de l'abandon, mais c'est bon, ce week-end, je m'en suis occupé. C'est bon, c'est terminé, on passe à autre chose. Voilà, vous n'allez jamais passer à autre chose. Vous aurez tout dans toutes vos relations de couple, vous allez retrouver papa, maman, ces mêmes schémas, ils sont toujours là. Et c'est tant mieux. Mais il faut juste se dire, ok, il y a place pour tout le monde à l'intérieur, notre monde intérieur, nos facettes à l'intérieur, d'accord ? Mais j'ai besoin d'en prendre conscience. J'ai besoin de clairvoyance pour voir ce qui se passe à l'intérieur de moi, autour de moi, justement pour amener la guérison et des solutions concrètes. Donc, du coup, grâce à ça, je peux me guérir et en même temps, bien sûr, ça m'ouvre aussi le canal vers mes guides qui vont m'inspirer, mon âme va m'inspirer à regarder ces blessures en face. Mais parfois, les solutions ne seront pas très agréables à voir ou à entendre. C'est clair et net. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire dans notre vie, mais la vie, ou plutôt vous-même avec la vie ou la vie tout court, va vous amener à un peu plier, c'est-à-dire à lâcher vos résistances, simplement aller dans la direction que l'âme souhaite pour vous, qui vous fait du bien, où vous allez pouvoir libérer. Alors, ce qui est difficile, là où on dit qu'on fait des efforts, en général, c'est parce que la résistance est grande, pas parce que c'est difficile à faire, parce qu'on a tellement de résistance à lâcher, c'est des fois terrible. D'accord ? Donc, pour moi, il y a, avoir des messages, des guides que tout est beau, la planète est magnifique, et à un moment donné, moi, j'en avais marre. J'en avais dit, mais c'est quoi ces guides ? Ma vie, c'est juste de la merde, là. Quand j'avais 28 ans, à un moment donné, je me dis, c'est pas possible. Il n'y a pas de solution, tout va bien toujours. Justement, voilà, c'est ça. Quand tu avais 28 ans et que tu disais, la vie, c'est que de la merde, etc., comment ça s'est passé avec cette clairvoyance et comment ça a pu… Mais d'abord, je n'en avais pas trop. Oui. C'était à l'époque où, je dirais, j'avais pu explorer des choses, d'accord ? J'ai fait des initiations, je pratiquais le travail avec les énergies, mais j'avais très peu de conscience et de clairvoyance sur moi-même et du monde. D'accord ? Donc, du coup, j'avais de la peine à trouver des solutions ou d'en avoir puisque je m'étais enfermé dans le monde, voilà, si je suis cinquième initié, chez les bouddhistes, chez les hindouistes, à un moment donné, je vais être… Voilà, je vais être pur, sage, mais je ne suis pas dans le monde réel quand je suis comme ça, d'accord ? Ou alors, pour ne pas être… Disons que c'était ce que je pouvais faire à l'époque, pas plus, d'accord ? C'est un aspect de la vie, mais pas celui qui m'amène à la clairvoyance, à la conscience. Ok ? Le but, c'est quand même au fur et à mesure vraiment d'être dans ces fameux rouages de ce qui se passe dans la vie, des mécanismes humains, des mécanismes de manipulation, bref, il y en a beaucoup et quand on souffre, on fait plein de choses, mais mon Dieu, des fois, c'est vraiment un grand apprentissage actuellement en couple, c'est la première fois que je peux faire ça où on se dit tiens, waouh, mais t'as vu, regarde quand j'ai fait ça, tac, oui, je t'ai puni d'hier, c'est exactement ça, oui, c'est ça, tu vois ? Parce qu'on commence à oser le dire, à oser se révéler, être vrai, mais ce n'est pas toujours très beau à voir. Ce qui est drôle, c'est qu'Amandine a réagi tout à l'heure, elle disait ça demande aussi beaucoup d'amour pour les autres et de la tolérance, mais il est si dur parfois de se montrer compréhensif et bienveillant, mais j'ai l'impression que quand on voit un peu ce qu'il y a derrière, il y a aussi plus de compréhension et de bienveillance qui arrive en fait puisqu'on voit peut-être les parts qui sont blessées en l'autre et c'est peut-être un peu plus fluide à accueillir. Mais je dirais on ne va pas non plus aller dans une fausse acceptation comme je vois des fois où on est plein de colère, on accepte. Ça ne se fait pas comme ça, en réalité, il faut être honnête. de dire par exemple pour l'instant l'information que tu me donnes j'ai juste envie de te couper en saucissons. Je n'arrive pas à la gérer. Vraiment je t'aime et je vais sortir parce que je n'arrive pas à gérer pour l'instant et je n'ai même pas envie de savoir qui a commencé. D'accord ? Comme ça on n'est pas dans les pauses tergiverses. Et puis après au fur et à mesure on commence à voir justement un peu de clairvoyance, de conscience, la situation telle qu'elle est. Ah oui mais c'est vrai, il y a 20 minutes en arrière, je viens de lui couper la parole devant son père et je lui ai mis une petite pique. Donc c'est tout à fait normal que tout d'un coup la personne m'agresse aussi, m'accompagne à ce moment-là. Par exemple, d'accord ? Donc du coup ça devient clair et on n'a plus besoin de tout le temps. Donc une fois que vous commencez à voir ces choses-là que vous pouvez punir, que vous pouvez casser, prendre le pouvoir sur les gens, vous verrez que quand on voit quelqu'un à l'extérieur même, souvent ces salauds de politiciens des machins et ci et ça. Alors je ne dis pas, ça ne veut pas dire qu'on va se laisser faire de tout mais il faut quand même qu'on redescende d'un étage. Nous sommes les créateurs de ça, c'est parce que nous aussi on fait de la politique, c'est parce que nous aussi on est hypocrite. Si vous arrivez vraiment à le constater vous-même ou même à le verbaliser, moi j'essaie de faire ça de plus en plus, dire voilà de quoi je souffre, voilà ce que j'ai fait quand j'ai fait mon livre, j'ai mis les 7 trucs que je voulais dans ce livre, y compris les 4 que on ne dit pas aux gens parce que ça ne se fait pas mais en réalité, comme ça on sort de cette comédie mais qu'est-ce que ça fait du bien et les gens disent moi aussi, je suis comme ça, moi aussi j'ai fait ça pour ci, parce que ça, parce que ça. et du coup, ce qu'on estimait de si négatif entre guillemets, puisqu'on a de l'amour face à nous-mêmes et aux autres, on se dit tiens, on peut même en rire, des fois je vois dire, je vois quand tout à l'heure c'est là, ouais tu m'as puni là, j'ai vu, j'ai vu, j'avais envie de mordre, mais j'ai dit laisse tomber, tu viens de faire ça hier aussi, donc à qui, tu vois, c'est tout en gardant votre authenticité aussi, et bien c'est comme si on prenait quand même un peu de recul et qu'on avait une vision un peu plus large de ce qui se passe, des enjeux et peut-être aussi du plan et c'est tout ce que tu nous proposes aussi dans les deux ateliers, puisque tu nous proposes deux ateliers, voilà, le 18 et le 25 juillet, donc ça sera des lundis à 20h, donc pour toutes les personnes en direct, mais vous pouvez aussi y participer en replay, puisque sachez que tous les ateliers sont en direct et aussi en replay, et c'est comment développer justement votre clairvoyance pour guérir vos blessures, donc ces deux ateliers, je vous ai mis là le lien dans le chat et vous retrouvez ce lien en dessous de la vidéo dans la description sur YouTube et aussi sur l'Académie de la Nouvelle Vie, dans les replays, et bien en bas de la page, il y a aussi toutes les informations et le lien pour y participer, où justement, et bien par le jeu, par le côté ludique, parce que tu aimes bien ça, par des exercices ludiques. Oui, oui, on va faire des choses rigolotes. Justement, voilà, on va faire des choses rigolotes, et puis justement, parce que quand on rigole, quand il y a quelque chose de ludique, et bien comme tu disais, il y a quelque chose en nous qui se détend et qui permet aussi de mieux recevoir et d'activer cette clairvoyance, donc tu vas nous expliquer comment mettre en pratique, justement par des yeux, des exercices ludiques, nos capacités de clairvoyance, et aussi nos autres capacités non ordinaires, et nous allons comme ça, et bien faire des plongeons successifs au cœur de notre âme, nous allons libérer les énergies bloquées, parfois depuis des années, et prendre conscience de l'origine de nos blessures. Et puis, bien sûr, et bien nous allons aller plus loin dans la lecture, bien le temps justement où la clairvoyance va nous permettre de reconnaître nos besoins pour pouvoir nous guérir et puis, et bien redevenir de plus en plus conscients de nos propres orchestrations, de ce qu'on met en place, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ces répétitions qui nous montrent aussi qu'il y a quelque chose là à mettre en lumière. Donc ces deux ateliers vous permettent vraiment des transformations personnelles, intenses et uniques en leur genre. Dans ces ateliers, vous allez pouvoir retrouver plein de choses. Tu vas nous apprendre, c'est ça, à décrypter des situations. Oui, on va prendre des situations concrètes des gens. Parce que je n'aime pas de plus en plus, vraiment, c'est mon leitmotiv, je veux dire, ok, tu viens avec une situation, je vais faire d'abord le clairvoyant pour vous montrer comment ça fonctionne, mais en expliquant chaque phase, chaque chose. Et puis après, on va s'entraîner. En plus, vous aurez vraiment des vraies solutions directement pour ce qui ne va pas ou comme ça. Mais la clairvoyance, elle n'est pas seulement là pour ce qui ne va pas, disons que c'est pour voir un peu. Des fois, il y a des situations qui arrivent dans nos vies qui demandent qu'on agisse ou qu'on est là ou que c'est intéressant de pouvoir les décrypter, lire aussi et d'avoir vraiment le... tout d'un coup, vous n'aurez pas une explication seulement rationnelle. C'est une... Moi, j'appelle ça, c'est un peu comme des éclairs de conscience très puissants qui font que vous voyez vraiment comment ça s'est mis en place. C'est comme si vous voyiez dans le passé des personnes qui sont impliquées, d'accord, avec quelle partie ils sont là, d'où vient la blessure même de leur enfance ou d'une autre vie et qui a fait que cette situation se passe là maintenant. Ça va jusque-là. Mais tout ça, une fraction seconde, il y a une clarté qui se dit que c'est incroyable ce qui s'est joué là. Et c'est vrai que l'orchestration au niveau de l'univers dans ce qu'on vit, on n'a pas idée des fois pour que quelque chose arrive si on va en arrière dans le temps et puis au niveau multidimensionnel de prendre tout ça à la fois pour créer un événement qui arrive là où vous vous dites mais cet événement, si je réfléchis bien, il n'a quasi aucune chance de se passer mais pourtant, ça s'est passé. D'accord ? Moi, je vois ça de plus en plus où je me dis mais tu te rends compte de ce qu'il a fallu pour que ça arrive là maintenant deux fois de suite. Oui, c'est vraiment sûr. C'est comme un 6 à la loterie, c'est donc forcément qu'il y a une intelligence à l'œuvre et cette intelligence, c'est aussi vous parce qu'on ne peut pas se mettre là, nous co-créons mais c'est bien de pouvoir voir tout ça parce qu'après, dans le quotidien, la vie de couple, nos projets, nos missions de vie, ça va être très très utile pour avoir des solutions concrètes parce que vous avez, vous recevez, on reçoit constamment déjà de nos guides, notre âme, des solutions concrètes mais vous-même, vous voyez aussi suffisamment pour dire ok, ah oui, c'est ça, dans la vie, je dois faire ça, voilà pourquoi, voilà d'où ça vient, ok. Vous allez le faire, peut-être pas le faire mais au moins, vous êtes au courant, vraiment clairement parce que souvent, il nous manque la clarté quand les gens disent oui, mais c'est parce que j'ai manqué d'amour parce que j'aimerais si, et j'ai dit mais c'est pas assez précis parce que tu vois, manqué d'amour, c'est quoi pour toi, pour l'enfant que tu as été ? Eh bien, vous verrez que c'est des choses précises et quand on ne les reçoit pas, des fois, on devient vraiment tous méchants. quel était vraiment le besoin, l'attente derrière et d'y voir plus clair, plus précisément que ce soit par rapport justement à ce qui s'est passé, nos blessures, l'origine de nos souffrances mais comme tu dis en fait, ce n'est pas que notre problématique qui vient se rejouer là dans le présent mais c'est aussi dans le quotidien comment on peut communiquer avec ce qui nous entoure, avec les guides et puis comme tu parlais là des chemins, quel chemin prendre pour se sentir mieux dans notre vie, pour aussi suivre ce qui nous inspire vraiment comme tu parlais la démission de vie, etc. C'est-à-dire, voilà, suivre ces inspirations par cette pierre-voyance et plonger justement à l'intérieur de nous et pouvoir porter un regard différent avec plus de conscience. Donc, c'est ça ce que tu nous proposes pendant ces deux ateliers. Y compris, on parlait de mission de vie, des fois, on est là, on veut savoir toujours. Mais on ne se pose pas la question mais qu'est-ce qui fait que j'ai 40 ans et que je ne sais toujours pas ? Ça, ça me semble très intéressant. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de suffisamment puissant dans l'égo et une blessure ou des blessures précises qui ont fait qu'on n'a pas envie d'y aller. Regardez pour moi le côté de l'enfant très timide qui trouvait qu'il était nul. D'accord ? Mais en même temps qu'il se trouvait un géant, les deux contradictions dedans, eh bien, tout ça fait qu'à un moment donné, résultat des courses, eh bien, je ne fais rien. Gère, je fais des métiers que je n'aime pas, je me perds totalement pour devenir un jour alcoolique et toxicomane à un point que j'ai failli mourir. Donc, du coup, quand même, c'est intéressant d'aller voir ça parce que souvent, on est toujours un peu dans, moi, j'appelle ça le côté, ce n'est pas, on peut être pratique, d'accord ? Mais on ne tient pas compte de nos besoins réels, d'accord ? Et je trouve que la clairvoyance, la conscience amène aussi à ça. C'est de dire, ok, si je n'ai pas pu le faire, le but, ce n'est pas de faire du forcing parce que souvent, je vois des gens qui font le processus 1, 2, 3, 4, on y va à fond. Le problème, c'est que si vous ne savez pas comment tout ça est né, vous risquez d'écraser à l'intérieur de vous des parties qui ont besoin de vous et qui ont besoin d'aide, d'accord ? Donc, vous êtes, moi, je n'appelle, ce n'est pas, je trouve que le coaching est très bien, d'accord ? Moi, j'appelais ça un peu le coaching à l'américaine. On fonce, c'est-à-dire, vous avez 30 personnes qui foncent, 3 vont réussir, mais tout le reste tombe parce qu'on est différent et parce qu'on a besoin de s'occuper et d'avoir conscience de ce qui se passe à l'intérieur, du pourquoi, du comment, voilà, mais pas juste intellectuellement, d'avoir des réponses claires et précises et là, les guides vont vous aider, c'est clair et net, mais il faut aussi. Donc là, ça va vraiment être du pratico-pratique pendant ces deux ateliers. Le plus possible que du pratique. C'est vraiment comment on peut développer sa croyance par des jeux, etc., et puis tout en répondant aussi aux questions que chacun peut avoir parce que c'est vrai que dans les ateliers, l'avantage, eh bien, c'est qu'on peut poser des questions et aller un peu plus profondément dans les réponses, en fait, aussi un peu. Alors, je ne me rappelle plus, d'ailleurs, parce que oui, comme tout évolue très vite, je ne me rappelle plus si les gens ont la possibilité de venir à l'écran ou pas. Alors, pas à l'écran, mais tout le monde, donc là, lors des ateliers, vous avez la possibilité d'écrire vos questions comme vous le faites là dans les chats. disons qu'on va faire des choses comme ça. Oui, et puis donc, d'avoir vos réponses, on va dire, plus personnalisées en direct lors des ateliers, donc c'est ça qui est aussi intéressant. Et puis surtout, de pratiquer, en fait, comme tu nous proposes de la pratique, des exercices, de pratiquer, et puis de pouvoir aussi avoir des retours de ta part s'il y a des questions, s'il y a éventuellement des difficultés, des appréhensions ou autres. Oui, bien sûr, et puis je prends le temps aussi justement de bien répondre aux questions. Le plus simple, c'est que vous venez aussi vraiment avec les difficultés, comme ça, on travaille sur du vrai. Alors, je sais que ça demande du courage, mais au moins, vous voyez, moi, j'aime bien quand je paye quelque chose. Je viens dire, voilà le problème que j'ai dans ma vie, tac, 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 pour avoir de vraies réponses et de quoi continuer. Donc, autant le faire pour le vrai, mais on peut le prendre à la légère. Écoutez, on a tous des problèmes, j'en ai aussi, j'ai toujours du travail. C'est une période en plus très dense, elle n'est pas facile du tout. Moi, je trouve que, moi, j'ai dû me remettre en question énormément, même dans mes activités, ça prend des directions tout à fait surprenantes, bref. Voilà. Donc, c'est pas grave parce que malgré tout ça, on peut très bien vivre heureux et bien, d'accord ? Mais, il faut avoir justement dire, je vois bien où mon âme veut aller, où j'ai pas trop envie d'y aller, mais que j'irai quand même. Justement, en fait, c'est aussi, peut-être, ces ateliers vont participer à voir un peu plus où elle a envie d'aller et avoir aussi du piste pour y aller, en fait, si on souhaite y aller et puis, si on ne souhaite pas, peut-être pour voir quel pourrait être le cheminement pour y aller ou pour faire un compromis ou autre, qu'est-ce qui est possible après. Il y a aussi, dans cette clairvoyance, c'est aussi, on ne peut pas séparer ça non plus des missions de vie parce que, plus vous êtes au clair avec vous-même, avec vos blessures et on prend le temps de les guérir, plus vos missions de vie vont être aussi claires, elles vont se dévoiler toutes seules, d'accord ? Parce que souvent, on veut juste les réponses, mais on ne veut pas tout le travail qui va amener là. Qu'est-ce qui a fait qu'on s'est éloigné de nous-mêmes comme ça ? Ou quelle est la blessure ? Et donc ça, c'est important. Moi, je pense, voilà aussi dans l'atelier, on va bien aborder le thème des missions de vie et puis aussi d'apprendre à avoir les réponses. Oui, en tout cas, ça donne envie d'être, donc là, je le redis, donc les deux ateliers, c'est le lundi 18 et le lundi 25 juillet à 20h sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Donc, tu nous proposes vraiment ces deux ateliers pour aller en profondeur, pour développer notre clairvoyance et surtout des ateliers avec du jeu, avec ce côté ludique et puis, eh bien… Je vous ferai une petite canalisation. Vous voyez, même pour moi, c'est très difficile parce que les guides sans cesse, ils vous donnent des nouveaux jeux. Est-ce que vous êtes prêts en somme à digérer ? Et un jour, je reçois l'exercice de dire, tiens, pour simplifier les choses avec la canalisation, fais comme si c'était du théâtre avec des accents. Je vais vous montrer comment faire. Vous verrez, les résultats, j'étais quand même scotché parce que les gens y arrivaient facilement, du coup, ceux qui n'arrivaient pas à faire du channeling parce que tout d'un coup, les gous se sont rassurés. c'est de la comédie, c'est du jeu. Mais les messages qui arrivaient et l'énergie qu'il y avait là faisaient que ça marchait très bien. Et du coup, tout le monde a pu participer et puis à la fin, on s'est dit, mon Dieu, quelle puissance, quel message il y a eu là et intéressant. Et ça, j'ai trouvé génial parce que je me suis dit, voilà, j'évolue, donc je reçois aussi des nouvelles choses, des exercices ludiques. Mais c'est clair, si vous êtes dans la médiumnité très sérieuse où les gens n'osent pas respirer presque, est-ce qu'il faut faire ci, ça, 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 ça ne va pas le faire. C'est clair parce que, voilà, mais non, moi j'aime bien, vraiment mon envie, ma passion, c'est vraiment de donner la main aux gens pour qu'eux-mêmes puissent avoir accès à tout ce qu'eux ils sont déjà et que les hommes qu'ils sont. Voilà, je dirais que c'est une aide vraiment tellement, je trouve que dans mon quotidien, je reçois énormément de solutions déjà de mes guides, de mon âme, d'accord, mais cette forme de clairvoyance qui s'affine jour après jour me permet aussi de m'ajuster par rapport aux situations de la vie que je ne voyais pas du tout avant parce que, voilà, des fois même quand on est dans des familles avec les cousins, les choses ayant changé et puis je me dis tiens, mais tu vois comment, je vois bien ce qu'ils cherchaient finalement. Donc, je me positionne différemment. pour, voilà, aussi d'aller voir un peu plus loin. En tout cas, Christelle et Gilles te remercient car tes explications, ton enthousiasme font que cela donne envie, vraiment envie de participer aux ateliers que tu proposes et c'est vrai en fait, tes explications et comme tu dis, je souligne en effet cette simplicité, cette authenticité que tu as et puis ce côté aussi, ben voilà, à s'amuser dans le sens aussi d'amener du jeu pour aller vers ça, vers cette clairvoyance, vers cette clarté, voilà, y voir plus clair aussi dans sa vie. Oui, puis on rejoint deux thèmes quand même importants, c'est à la fois le travail sur soi et puis à la fois la médiumnité parce que, voilà, il y a de plus en plus même de psychologues, de psychothérapeutes, de psychiatres, vraiment, j'en ai beaucoup à mes stages et qui savent très bien pourquoi quand on a tout ça à disposition pour vraiment, dans le sens d'aider l'être humain, d'inspirer l'être humain, pourquoi se priver de tout ça, disons, voilà, c'est là. Donc pourquoi se priver pour vous-même ou tout ça et puis en plus, je trouve que la vie, je me sens bien dans ma vie avec tout ça, c'est pas du tout pour m'éloigner de ma vie et au contraire, je suis dans le quotidien, les problématiques que le quotidien nous apporte et puis en même temps les choses à expérimenter, mais en même temps, c'est joyeux parce qu'on se dit mais tiens, on est toujours accompagné, c'est une équipe de choc, on n'est jamais seul, mais c'est vrai que parfois, on a de la peine à entendre, non pas parce qu'on a des mauvaises oreilles, mais parce que c'est pas ce que notre égo aimerait, voilà. Je sais pas, par exemple, on dit tiens, la danse va te faire tellement de bien que ça va vraiment te libérer de beaucoup de choses, mais vous avez décidé à l'avance que la danse, ça ne vous intéressait pas, que ça n'a jamais intéressé et puis finalement, vous êtes trop vieux. Voilà le genre de trucs. Vous allez ne pas entendre ces choses, ces informations-là parce que, voilà, et comment faire alors pour quand même entendre ces choses-là, mais passer à travers la réaction. Je préfère maintenant avoir des réactions quand je reçois des informations de mon âme quand je vois certaines choses, d'oser la vivre à l'intérieur. Je me dis, ok, ça me met en colère, j'ai pas envie de faire ça, ça m'emmerde, voilà, ça fait chier, pourquoi pas autrement, pourquoi la vie n'est pas plus simple. Je fais d'abord ma crise, mais comme j'ose la faire avec moi-même en ayant confiance que les guides sont dans la bourre inconditionnelle, eh bien, au fur et à mesure, je lâche. Et puis, quand j'ai fait ma crise, la suite vient. Je me dis, ouais, c'est vrai que qu'est-ce que je risque juste un petit peu, Jean-Marie ? Et du coup, vous voyez, à travers tout ça, j'entends quand même le message qui est pour moi. Mais parce qu'on a besoin de vivre les choses. Il y a des choses que c'est inacceptable, qu'on n'a pas envie d'aller, que ça nous fait vivre plein de choses à l'intérieur, plein d'émotions. Oui, tout à fait. Et c'est comment faire finalement pour dire, ok, je vais accepter de plonger là-dedans, embrasser l'expérience qui est là en me disant, mais je suis suffisamment puissant et grand pour traverser ça. Voilà. Et d'y aller, d'accord ? Et c'est ça qui nous manque. C'est souvent que notre ego nous a convaincus de rester sur le quai. Oui, et comme dit Hélène, là qui réagit, elle dit que c'est aussi notre éducation qui nous fait perdre notre joie et notre spontanéité, mais en fait, rien n'est grave. Non, rien n'est grave, mais je mettrai quand même une petite... C'est vrai que je dis souvent ça aussi, rien n'est grave. Par contre, peut-être quand quelqu'un vous dit quelque chose, vous-même acceptez aussi que pour la personne ça puisse être grave d'abord, comme pour vous, avant d'être dans le pas grave, d'accord ? Comme ça, il y a l'étape aussi, parce que des fois, on vit des choses difficiles. Oui, et puis on a le droit d'avoir cette impression en effet que c'est grave en fait à notre niveau, même si après quand on prend de la distance, etc., rien n'est grave, on va dire, dans l'absolu, mais en tant que nous, humains, dans notre vie, dans notre relation, et bien des fois, on a l'impression que certaines choses prennent des proportions et sont vraiment difficiles à vivre. Et Hélène dit oui, bien sûr, et je pense que oui, en effet, Hélène, vous en avez tout à fait conscience, c'est ça. Non, et puis c'est important, donc c'est pour ça, voilà ce que j'appelle des lectures, on peut dire, il y a plusieurs termes, mais décrypter un petit peu notre intérieur, l'environnement qui est là, mais avec finesse, d'accord, où je peux dire, ok, d'apprendre à décrypter l'émotion, mais d'une manière précise et juste, d'accord, même les pensées, on peut les entendre, on peut les décrire, on peut même les verbaliser, d'accord, je peux canaliser une facette de vous et c'est important, d'accord, parce que du coup, ce sont toutes des vibrations différentes qu'on va apprendre à décrypter. Si vous pouvez le faire pour les autres, vous pouvez le faire pour vous et vice-versa, d'accord, de plus en plus précis, voilà, mais vous verrez que, moi je vois, c'est le genre d'exercice, mais au début, même quand on fait de la médiabilité, je dis, mais déjà sur 20 personnes, quelle émotion as-tu maintenant en prédominance ? Eh bien, des fois, on a beaucoup de peine. Rien que ça, c'est pas grand-chose, mais déjà, on bloque. Ouais, je me sens un peu, tu vois, un peu pas là, mais j'ai dit, mais c'est pas une émotion. Ou alors, des gens qui ressentent de la tristesse, mais ils sont pleins de colère. Et déjà là, on voit, donc comment voulez-vous après décrire juste, d'accord, si vous-même, vous êtes pas au clair. Donc, on peut pas s'enlever de l'équation. quand vous faites ce genre d'exercice, c'est important de dire, ok, je sais au moins que maintenant, je confonds la tristesse et la colère. Ou alors, quand je fais de la colère, moi, pendant des années, je ressentais rien, je me disais, aujourd'hui. C'est vrai que c'est intéressant, en fait, parce que souvent, il y a des amalgames, il y a des émotions qui en cachent d'autres, et puis souvent, on utilise aussi des termes généraux, en fait, ça va pas bien, ça va bien. comme tu dis, voilà, et là, ça donne, voilà, comme disaient, je sais plus, voilà, Christelle et Gilles, ça donne envie, vraiment aussi, de participer à tes ateliers, pour aussi amener de la clarté sur ça, sur ce qu'on ressent aussi. Oui, c'est plein de choses comme ça, des détails qu'on fait jamais attention, de dire, tiens, mais qui parle en moi ? Qu'est-ce qui génère le conflit quand je vais quelque part ? Il y a des gens, c'est tout le temps, ils ne se posent pas la question, c'est quand même bizarre, partout où je vais, il y a des conflits. Alors, ils pensent d'abord que c'est les autres, et puis à un moment donné, on se dit, mais si c'était moi, si je fais quelque chose ? Et on fait quelque chose, des fois, on ne se rend pas compte, c'est un geste déplacé, par exemple, si vous avez eu des parents que vous avez eu envie de séparer parce qu'ils étaient tout le temps en conflit, systématiquement, vous allez répéter l'opération, vous êtes face en couple, vous ne parlez qu'à un seul, d'accord ? Ou vous ne regardez qu'une seule personne. Quand vous faites ça, vous allez générer une situation conflictuelle. Et la même chose se passe au sein de votre propre couple, c'est que tout d'un coup, vous allez vouloir séparer l'homme et la femme sans que vous en rendez compte, donc vous allez chercher des conflits, des mises vous-même. Mais c'est important de voir ça, comme c'est important de voir chez les autres parce que peut-être vous-même, vous cherchez à vous guérir de ça et dire, tiens, moi, je suis comme ces gens-là, alors qu'est-ce que je peux faire pour changer ça ? Et on change. C'est vraiment important parce qu'il y a des mécanismes comme ça où on ne se rend pas compte qu'on met en place et puis après, on recherche presque un peu le drama puisqu'il y a aussi, si on va un peu plus loin dans la physiologie et dans notre cerveau, après des choses qui se mettent en place quand on vit ça, en fait. Et donc, on va re-rechercher ces situations-là. Donc, c'est d'autant plus intéressant de mettre ça en lumière, de voir la source et d'être aussi soutenu, aiguillé, pour trouver d'autres manières aussi d'agir, en fait. Puis, bien sûr, ça va aussi vous amener dans le passé parce que parfois, avec le temps, vous allez en même temps voir où ça a commencé dans l'enfance, mais ça va faire des ponts avec ce qu'on appelle les vies antérieures, d'accord ? Je ne vais pas revenir sur le concept des vies antérieures un peu, en enlevant le temps, mais au moins déjà d'imaginer que vous n'en êtes pas au premier essai, que vous faites déjà des choses similaires, d'accord ? Et des fois, on peut faire les ponts parce que la carvoyance est au-delà du temps, d'accord ? Donc, vous avez accès après à des choses extrêmement lointaines, entre guillemets, qui vous paraissent être lointaines, mais où vous faites des liens et dire, tiens, ah, c'est bizarre, et ça me rappelle ça et je ressens ça, je vois ça, d'accord ? avec le temps, ça devient assez clair et ça devient de plus en plus fantastique parce que vous vous dites, moi j'ai appelé ça l'effet sandwich parce que c'est des couches de dimensions, d'expériences, c'est juste gigantesque. D'une simple situation, vous pensez que c'est une des premières fois que vous vivez ça, en réalité, ou la deuxième fois, mais en réalité, il y a déjà une longue répétition, il y a ça vu sous cet angle, sous l'angle d'une femme, sous l'angle d'un homme, sous l'angle d'un enfant, d'un riche, d'un pauvre et avec beaucoup de gens, de vos familles d'âmes, c'est juste incroyable, les constructions, on se dit, mais bien sûr, c'est évident, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas nouveau, comme tous les gens que vous rencontrez avec qui vous avez une relation, ne serait-ce que de 10 minutes, ce sont déjà des gens que vous connaissez, avec qui vous avez eu beaucoup d'expérience. C'est vrai que je vous le dis, c'est fou ça, de se remettre dans cet état d'esprit-là, en fait. Et on le ressent, on pressent quand même des choses. Des fois avec des gens, on les connaît depuis longtemps, mais on se dit, on sent bien que c'est un peu mordant, qu'il y a quelque chose de pas réglé, de pas fini. Ce n'est pas seulement des fois de la minimosité, ça peut venir parce qu'il y a une facette effectivement à l'intérieur, mais aussi une facette au niveau répétition, d'accord ? Et vous êtes là pour comprendre peut-être, de dire, ah tiens, c'est exactement cette partie-là de moi qui joue à ça, OK. Donc pour une fois, je vais dépasser, je vais arrêter de lui rentrer dans le cadre à chaque fois. Je vais lui demander, mais qu'est-ce qui se passe ? On dirait que tu as des soucis. Oui, c'est vrai, tu as raison, j'ai des soucis. Bon, alors, où nous sommes-nous rencontrés ? Eh oui. Et puis c'est surtout, qu'est-ce qui est intéressant, c'est là, c'est maintenant, dans le présent, et qu'est-ce qu'on fait maintenant avec toutes ces personnes-là qu'on rencontre et avec justement les indications, cette clairvoyance que l'on peut avoir aussi pour nous guider au mieux. Je vous ai remis le lien, justement, de ces deux ateliers dans le chat. Donc ces deux ateliers qui ont lieu le 18 et le 25 juillet, de lundi à 20h. Donc on vous attend, on sera ravis vraiment de vous accueillir avec Jean-Marie pour vivre ses expériences, ses exercices, pour aller plus loin dans la clairvoyance, et puis aussi pour que Jean-Marie puisse répondre à vos questions personnelles. Venez avec vos bagages comme vous êtes. C'est le moment, c'est l'occasion. Et Jean-Marie, je te laisse, si tu veux, compléter si tu as encore des choses à rajouter. C'est vrai que là, on arrive vers la fin de la conférence, mais peut-être que tu as encore des choses à nous dire. Mais c'est toujours un peu les mêmes choses, au-delà peut-être aussi de la médiumnité et de la clairvoyance. C'est vraiment... On est dans une époque très intéressante, très difficile, parfois aussi. Ce n'est pas toujours évident à se retrouver là-dedans, mais une chose est sûre, c'est que ne désespérez pas. Même si les choses, vous les voyez un peu se ternir à l'extérieur dans le monde, le but, c'est vraiment ne vous oubliez pas. Pensez justement à amener vos trésors au monde parce que c'est ça qui va faire que le monde va changer. C'est que vous-même à l'intérieur, vous changez et puis en plus, vous osez sentir que vous êtes quelque chose de précieux et qu'il n'y a personne qui n'a pas d'importance. Vous avez tous des talents qui sont essentiels justement. Donc le but, c'est aussi de sortir de vos maisons, si vous êtes un peu terrés, vous avez sûrement des choses, plein de choses à apporter aux gens, au monde, à l'être humain. Et de ne pas oublier ça. Une chose aussi que la clairvoyance devrait apporter, c'est cette conviction profonde et vraiment d'oser. Voilà, oser. Non, on va oser. On va oser avec toi. On va oser notamment pour ces deux ateliers. Hélène, je me permets de le partager. J'espère que ce sera OK pour vous. Je vous écris « Je ne vous connaissais pas, mais j'adore votre approche. » Merci. de bienveillance et de joie. Alors oui, au plaisir. Oui, au plaisir. Eh bien, au plaisir aussi, Hélène, de partager davantage avec vous. Merci à Hélène, merci à toutes les personnes aussi qui ont interagi dans le chat, qui ont été présents. Merci pour vos partages. C'est toujours un plaisir aussi de partager avec vous. Et merci surtout aussi à Jean-Marie pour ton identicité, pour ta simplicité, pour ton mot. Merci Charlotte. Et pour cette conférence, Christelle et Gilles nous disent merci Jean-Marie et Charlotte pour cette conférence qui nous permet de comprendre. Et on va comprendre davantage. Donc, on se retrouve les 20h18 et 25 juillet à 20h pour partager dans la joie, dans le jeu, dans la clairvoyance. et voilà, pour encore profiter pleinement de cette vie. Je te laisse le mot de la fin. Oui, je l'ai déjà préstonné. C'est pareil. Merci beaucoup Charlotte aussi d'avoir été là, présente, lumineuse, flamboyante. Merci à tous. Voilà, je vous envoie plein, plein, plein d'amour, de douceur, de délicatesse et de belles choses, les plus belles choses qui puissent exister. Et voilà, je vous envoie l'envoie. Ah, merci beaucoup pour ce dernier mot de la fin. Merci. En écho avec cette conférence et puis à très bientôt à vous tous. Le meilleur à vous et bonne continuation. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada